Et la tourelle, elle est vite replacée sur le gars qui monte et tu peux le truffer de plomb, quoi. Donc le principe, c'est de ne pas toujours regarder pile. Les gens, souvent, ils regardent là, avec leur tourelle, là où je suis, pour défendre. T'as plus simple, joue la safe, regarde de l'autre côté, tu verras. Si tu regardes là où je suis maintenant, si je suis là, tu vas me voir quand même. Ça n'empêchera pas. Par contre, tu vas me voir, soit je vais reculer parce que je me suis dit que je vais mourir, je pourrais toujours essayer de vous tuer avec une grenade. Mais même si je lance bien les grenades, je n'aurai pas à vous faire grand dégât. Tu vois les dégâts qu'elle peut faire la tourelle. T'as tout le temps pour repasser ton visor au niveau de tête de tes adversaires s'ils décident d'essayer de te rusher. Et tu vas faire un petit carton. Sans quoi, ils vont rester en bas, ils vont essayer de passer par ailleurs. Et déjà, t'auras fait ton taf. La zone d'ici, tu la tiendras tout seul. Le placement des tourelles aussi, celle-là, elle n'est pas trop mal placée, mais tu peux aussi la reculer encore un petit peu. Si jamais tu veux te protéger encore un peu plus. C'est mieux de la reculer. En fait, tant que tu vois les têtes et le haut du torse de tes adversaires, c'est assez. Tu ne tires pas dans les jambes de toute façon. Et l'avantage de reculer une tourelle, si tu veux, c'est que dès que tu la lâches en reculant deux pas, t'es déjà plus visible, surtout si tu t'accroupis derrière. Ah ouais. Donc ça te fait une bonne défense. Ah bah c'est moi, mais après une technique, c'est genre je la coller dans le coin, là. Genre je la coller dans le coin et comme ça... Ah tu vois, le coin ça peut marcher. Mais dans le coin, tu ne peux mettre qu'une tourelle. Moi, je la mets plutôt à ce niveau-là en général. Par attendre, je vais prendre la billette, ce sera aussi simple. Ouais vas-y, je ne veux pas que tu me montres. Comment tu les places ? Hop. Je suis en train de me déshabituer au cat-like que je n'ai pas sur mon nouveau bonhomme. Du coup, moi j'étais parti à viser un endroit. Je me suis fait des écoles sur moi. Gardez la tourelle dans le coin et j'ai placé une deuxième tourelle. Ah ouais, parce que mon tourelle, ça ne fera pas de mal. C'est vrai, je ne sais pas trop... Je vise ici, je vise ici, en gros, même là. Et dès que je vois quelqu'un qui arrive, je me remets en position. C'est comme ça la plus safe. Alors cette tourelle-là n'est pas très safe. Vous arriverez à me dire pourquoi ? La tête... À cause du petit malin par la fenêtre. À cause de la fenêtre, là, ce n'est pas une bonne position. Mais sinon, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, la fenêtre, ouais. La fenêtre, ouais, du coup... Ouais, la fenêtre, ouais, ça gaffe. Ah ouais, c'est un peu compliqué à bien la placer quand même. Alors à vous de déterminer si la fenêtre est un danger dans ce cas précis. S'il y a beaucoup d'élite de haut à cet endroit, là, ça ne l'est pas trop. Et sinon, tu ne peux pas la mettre plutôt vers là où je suis, là ? Vers là où tu es, ça peut. Sachant qu'il y a une autre fenêtre derrière, évidemment. Mais le problème, c'est que les ennemis risquent d'assez rapidement prendre l'escalier. C'est une technique qui va marcher uniquement si jamais tu as de la grenade frac qui est prête à être lancée. Et éventuellement, quelqu'un qui est prêt à lancer du C4, là, sur le côté. Dans l'escalier, ce qui peut faire un petit carnage. Ça nécessite une deuxième personne, si tu préfères. Le fait de se mettre aussi loin. Ok. Donc toi, tu la conseilles ici. Après, dans le coin, ça marche aussi. L'avantage, c'est qu'ici, voire même encore un peu plus loin, si je me mets en danger, je ne suis plus en danger. J'ai juste reculé d'un pas et je me suis accroupi. Là, dans... Ouais. Ok. Là, vous pouvez voir. On a des buts de tourelle. Ah ouais, c'est pas mal. Là, je suis comme ça, en arrêt. Et dès que je vois quelqu'un monter... Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas mal du tout. Je suis arrivé. Ah non. Mets-toi en place, j'ai envie de voir un peu en action. Je suis encore un animal. Là, je suis en attente. Là, je suis en attente. Ouais, je ne bouge pas. Je suis en attente. Là, tu ne peux pas me tuer. Par contre, il suffit que je fasse un mouvement de souris. Ok. Tu vois ce que je veux dire. Je vois pourquoi tu regardes le mur, du coup. Ah ouais, je ne comprends pas. Tu vois l'idée ? C'est à cause du bouclier. Il sera devant ma tête. Il va me protéger. Ok. Pas con. Ça, c'est pour un escalier. Quand tu as un point où il n'y a pas d'escalier, c'est que du plat. C'est du cas par cas, typiquement. Et s'il n'y a pas un bâtiment L, pas loin, par hasard ? Au fond. Pas trop. Derrière A. C'est pas vraiment un bâtiment L. Ouais. Le plus proche est Nome Home Station. On va quand même y aller. Juste pour un petit exemple de placement de tourelle. En mode cas par cas. Ouais. C'est très bien, ça. Nome Home Station. On va tenter d'y aller. Il y a du TR sur place, mais je n'ai pas trouvé là tout de suite. Il y a des taux de bâtiment de ce type. J'attends. J'attends Factionnis aussi. Ouais, ouais. Générateur de bouclier en état critique. Ok, c'est bon. On est avec moi. On va tâcher de passer. Bon, sinon tu as un ou deux mecs. Il y a du Sunday qui ronde et tout. Bah tiens, on peut peut-être y aller par la SCU. Il me semble qu'il y a des tunnels. Je crois qu'il y a des tunnels qui permettent de rejoindre la SCU. Là, on sera juste à côté. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ils y sont. Bien vu, bien vu. On commence à les connaître les bases à force. Ah bah ça. Ça, c'est un truc qui est rarement utilisé par les défenseurs en plus sur ces types de bases-là. Pourtant, ça sert à les tunnels. Ah ouais, mais ça permet de se déployer ici à proximité pour déjeuner. Véhicule, c'est pas les plus utiles. Mais ça permet de prendre un autre angle. Voilà, c'est de ce bâtiment-là que je voulais parler. D'ailleurs, il y a un terre dedans. Coucou. Voilà, il n'y a plus de terre. Vous devez défendre l'escalier où je suis. Ouais. Vous n'allez quand même pas placer votre toile là avec le truc qui est derrière vous. Moi, je vais le placer plutôt vers là, tu vois. Bah ouais, voilà. Là, les gens qui sont en train de monter, en plus, ils vous tournent le dos. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ouais, c'est vrai. Vas-y. Ça dépend, parce que sur les billets-là, t'as les jumpads aussi pour monter dans le dos. Enfin, ça dépend. Oui, 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 oui. C'est vraiment du cas par cas, les placements de tourelles. C'est de l'expérience. Mais là, ici, c'est quelque chose qui marche, je vous assure. On ne peut plus vous rater cette tourelle. Ouais, c'est pas mal. Là, le gars qui monte, je vais vous montrer où il va regarder. Il va monter là, il va regarder là, 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 et seulement là, il va regarder vers vous. Vous avez vu le temps que vous avez eu pour tirer ? Je la refais. Ouais, c'est vrai. C'est un générateur. Ah bah tiens, c'est une diffusse, tu vois. Ah ouais. Après, ouais, là, il y a la porte aussi, ouais. Ouais, ouais, mais encore une fois, ça dépend de les endroits qui sont dangereux ou pas. Si vous avez plein d'alliés qui sont là en train de tirer sur les gens sur le balcon, ça va encore. Je mets un petit coup d'œil de temps en temps par cette fenêtre, voire une tourelle à la fenêtre. J'ai vu ce que je pense, c'est... J'ai déjà vu des gens qui mettaient des tourelles dos à dos, comme ça, typiquement, comme si je mettais la mienne là. Je le vois de temps en temps, ça marche pas mal, mais ça se contourne assez bien. Quand on commence à avoir deux tourelles comme ça, avec des ingés dessus, moi, j'ai qu'une envie, c'est de jeter un C4 au milieu. C'est vrai. Là, par ici en dessous, par exemple, hop. Ouais, c'est vrai que ça. Et du coup, pour revenir à la question... Et puis n'oubliez pas le petit défaut d'étoile. C'est quoi ? Ça ! C'est vrai, ça a une nique ? Ah oui, des MP, ouais. Ils peuvent pas tirer avec un... Ouais. Bon, là, elles peuvent tirer, tout simplement, parce que c'est une MP alliée, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, des MP, ouais. Et oui, j'ai des EMP sur mon ingé, et je vous dis zut. Alors, je suis pas un ingé bon joueur pour te critiquer, encore. Bon, on va aller réparer un ingéné, juste pour dire qu'on a réservé à quelque chose, en plus d'avoir tué un TR. Tu as tué un TR. Oh, regardez. Moi, je me fais un subdi, allez réparer moi ça. Moi, je sais pas. Ah, il y a un mec dans... Là ! Il y a un game, même. Tu voulais nous faire un tuto game, pour tuer un game ? Je sais pas. J'ai vidé mon chargeur dessus, il m'a tué. Tu tué un game. Tu l'as pas vraiment vidé le chargeur, puisque j'ai vidé un pisson dessus, il est pas mort. Un deuxième, voilà, il est mort. Alarme légère. Et alors ? J'ai vidé, mais il m'a tué avant. Re-pop pas. Maintenant, tu peux. Bon, désolé, Max a longtemps été ma main classe, donc... Bon, maintenant, tu joues plus. C'est fou. Enfin, Max, un ingé a été ma main classe, pendant un bon moment. C'est pas la même chose, ouais. Allez, hop. Oh, je sais que je fais un peu de kill, quand même. Alors, réparer. Normalement, c'est réparer, ça y est. C'est réparer, ouais. Ah, j'ai trop l'habitude de jouer à heavy, j'appuie sur F et j'ai jeté des grenades à l'ennie. Très bien. Ouais, des munitions à l'ennie. Ouais, moi aussi, ça me le fait, des fois. Moi, ça me fait l'inverse, je disais, ça n'a pas acheté avec mon heavy. Tu vois ce que je veux dire ? On a un ingé, c'est très inefficace, on va se t'avouer. Bon, voilà. Après, c'est tout ce qu'il y a à dire pour le placement des tourelles, ça peut être d'autres endroits. Normalement, ouais. Après, ça dépend tellement de la base. Conradement, encore une fois, privilégiez. Essayez de vous protéger. Faites en sorte que vos alliés soient protégés, alliés, couverts, quoi que ce soit. Ouais. Et concentrez-vous sur ce qui se passe devant vous. Faites en sorte que vos alliés puissent compter sur vous, que les gens ne passeront pas par là. Et s'ils ne passent pas, de toute façon, vous allez leur dire. Du coup, tu conseilles la lentille C4 et tout ça en arrière.